Sérieusement ? Je ne sais pas s'il y a de meilleures recettes, chacun... C'est très subjectif en fait. Il y a des acteurs qui ont besoin de se marrer juste avant la prise pour d'un coup rentrer dans la scène et puis il y en a d'autres qui ont besoin de se concentrer. Moi je sais que ça dépend des moments. C'est vrai que j'ai des longues répliques, un peu des pavés comme ça à balancer. Dans ces moments-là, j'aime bien avoir un petit temps calme en amont et puis pour être vraiment focus, pour être très précis aussi parce que dans ces longues tirades, ça peut être très vite un peu freestyle. Et j'avais envie d'être un peu pointilleux. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle. Déjà, toutes les scènes où je lui fais quand même du mal, je fais du mal aux gens, c'est déjà assez difficile. Mais il y en a une en particulier où on arrive au lit et que je lui dis « ça va, c'est bon, t'as déjà dit non hier, c'est bon ». Et elle se résigne à y aller. Et donc elle se tourne et c'est clairement un vieux en fait. Et j'avoue que cette scène-là, c'est assez affreux de le faire. Et l'ambiance était vraiment très… très pesante. Il y en a plein des moments joyeux parce qu'on s'est vraiment très très bien entendu. Tous, il y avait une super équipe. Tous les acteurs ont été super et qu'il y a vraiment eu une complicité, avec Marine aussi notamment. Et donc le fait qu'on soit vraiment dans cette harmonie et dans cette même dynamique tous ensemble, il y avait du coup l'espace de pouvoir en rire aussi et de pouvoir être détendu et avoir du recul. Et à un moment donné même de se marrer de ce personnage de Mathias. Parce qu'on sait qu'on était tous très très loin de tout ça et qu'on fait quand même un film. De toute façon, plus c'est plombé en général les sujets, plus on a besoin de sas de décompression et de rire et tout ça. C'est de voir à quel point on peut être vraiment un salaud quoi. Quand on se regarde, on se dit « putain, t'es vraiment un salaud ». Mais c'est du jeu, attention ! C'est justement d'aller dans des zones où on n'ira jamais quoi. Jamais j'aurai affaire à une situation comme ça, en tout cas j'espère, ni en tant que victime, ni en tant que bro. Mais oui, pour un acteur, quand on peut avoir affaire à des situations, vivre des situations comme ça qui sont loin de nous, c'est assez jouissif d'être comme ça, de voir la force des mots en fait. C'est ça qui est si terrifiant, c'est-à-dire que les mots deviennent des coups. Et c'est ça, c'est une violence verbale quoi. C'est une femme battue par les mots quoi. C'est un impact réel. C'est la curiosité. Si on veut s'intéresser à ce sujet, si on veut comprendre des choses, si on veut voir Marine Deltherme rayonner ou en tout cas, enfin un peu moins, parce qu'au fur et à mesure, la pauvre, elle... Et puis il y a un super casting vraiment des acteurs qu'on ne voit pas assez, je trouve. Voilà, il faut regarder ça. ... ... ... ... ... ... ... ... ...